Ce n'est pas parce que vous avez transpiré beaucoup durant votre session que forcément c'était une bonne session. Ce n'est pas parce que l'entraînement vous met à genoux, vous fait vomir et rouler par terre que forcément c'est un bon entraînement. Comment juger l'efficacité d'une séance d'entraînement d'un point de vue un peu plus global, d'un point de vue macro ? Comment juger l'efficacité d'une programmation ? Comment on fait pour savoir si on est dans la bonne direction ? Il y a des signes, il y a des indicateurs qui nous permettent de nous dire que ce qu'on est en train de faire c'est bien ou alors au contraire que ce n'est pas bien et qu'il y a des choses à ajuster. Et selon moi, l'industrie du fitness a fait un très mauvais taf à ce niveau-là. Elle a inculqué cette culture qui consiste à valoriser des indicateurs qui ne nous donnent pas de bonnes indications sur le progrès potentiel qu'on est en train de faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous a dit de valoriser certaines choses auxquelles on a attaché une connotation positive alors que pas du tout, au final, ça ne nous donne que des indications sur des choses négatives. Deuxième signe ici qu'on n'est pas forcément en train de faire de progrès ou un signe qui ne nous dit rien, c'est à quel point on est fatigué pendant l'entraînement. Ce n'est pas parce qu'un entraînement vous met à genoux, vous fait vomir et rouler par terre que forcément c'est un bon entraînement. Cette culture qu'on a instaurée dans l'industrie du fitness avec toutes les classes de groupe qu'on connaît tous, la nouvelle mode du high intensity interval training, le HIIT qui n'est pas du high intensity, c'est juste de l'effort. Donc on met beaucoup d'efforts, bam, on bouge, on saute, etc. Les classes de crossfit, etc. Je pense que vraiment c'est une mauvaise culture qui a été installée. Ce n'est pas parce qu'on est extrêmement fatigué pendant l'entraînement que forcément on a créé ce qu'on voulait créer. Rappelez-vous que l'entraînement final ce n'est qu'un outil pour avoir un résultat. En fonction du résultat qu'on cherche à avoir, on va adapter l'entraînement.